À l'occasion de ses 25 ans, Cuisine Verdun s'associe au grand chef Relais-Château et propriétaire du restaurant Européa, Jérôme Ferrer, qui, en ce beau lundi après-midi, nous invite à découvrir sa nouvelle cuisine. C'est un honneur de se retrouver dans votre cuisine aujourd'hui, de votre nouvelle cuisine revampée par Cuisine Verdun. C'est une belle association. Parlez-nous de ce partenariat. Tout d'abord, aujourd'hui, moi ici, je ne suis pas le grand chef de cuisine. Je suis simplement le cuisinier à la maison, qui prend du plaisir pour se donner du plaisir à lui-même, déjà égoïstement, contrairement au restaurant où c'est pour les clients. Ici, c'est pour moi et pour les miens, ma famille, mes amis. Alors, moi, j'ai voulu refaire toute ma cuisine, dernièrement, juste avant le temps des fêtes, et je me grattais la tête de savoir avec qui j'allais faire affaire. Pourquoi? Parce que pour moi, cuisinier de profession, on a quand même des exigences. Des exigences, des exigences pas qu'à peu près faciles. Une ergonomie, des équipements, une vision, une haute, une aspiration, un éclairage, enfin bref, dix mille choses qui font qu'on veut prendre autant de plaisir, même plus, qu'au travail. Alors, quand j'ai rencontré l'équipe de Cuisine Verdun, sincèrement, j'ai tombé en amour par Élise, par Manon, la styliste. Ça a été un coup de foudre immédiat, de comprendre que j'étais non seulement entre de très bonnes mains, mais j'étais avec des pros, mais en plus, j'étais avec des visionnaires. Vous avez été en charge de ce projet qui est dévoilé aujourd'hui exactement. C'est avec un très grand privilège que j'ai pu participer à cette création de la cuisine personnelle de Jérôme. Ça a été un privilège de travailler avec Jérôme Ferrer aussi. Naturellement, on a des besoins un peu différents, parce que nous, on travaille avec quelqu'un qui s'y connaît en cuisine. Alors, ça a été vraiment une très belle aventure. Justement, parlons de ça, parce qu'on sait que vous êtes cuisiniste senior, donc vous en avez fait des cuisines pour monsieur, madame, tout le monde, on va le dire comme ça. Là, quand on travaille avec un chef qui a des exigences en particulier, comment est-ce qu'on travaille le design autour de ça? Alors, on est parti avec Jérôme, naturellement. On voulait recréer un peu un espace de chef, comme un chef au restaurant, mais dans sa cuisine. Les électroménagers étaient bien particuliers pour Jérôme. Il y avait certains électros qui voulaient absolument dans sa cuisine, donc on est parti de cet aspect-là. Et on voulait aussi donner un espace convivial. La cuisine, avec les îlots qu'on a maintenant, tout ça, est devenue ce qu'était le salon à l'époque. Quand on reçoit les gens à la maison, souvent, on se tient pas mal plus dans la cuisine que dans le salon. Oui, absolument. On le voit aujourd'hui ici, on est comme 25 personnes, puis on se pille pas ses vives, il y a de l'espace. C'est comme un gros party. Puis je pense que c'est le même dans toutes les familles. Même quand l'espace est plus petit, c'est la pièce centrale, puis c'est important. La cuisine, c'est plus qu'une passion, c'est ma vie. C'est une inspiration, c'est une philosophie. Et c'est vrai qu'à travers Cuisine Verdun, j'ai rencontré des gens adorables, dévoués, passionnés, visionnaires. Ça, c'est exceptionnel. Même, je vais le dire, avoir un regret de ne pas être passé peut-être avec eux pour la cuisine de l'Européa, où ils ne sont pas du tout dans la partie industrielle pour la restauration, où j'aurais pu peut-être collaborer avec eux. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, je ne le fasse pas. Parce que franchement, le résultat est spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada